Au début, j'ai fait ma formation de basse et marketing management. Donc j'ai travaillé pendant presque sept ans. Mais avant, je faisais de la photo, de la poésie. Donc, à un moment donné, un ami m'a présenté un petit appareil chinois. On pouvait un peu mixer l'audio, l'image et la musique. Donc c'était ça le déclic. Le déclic qui m'a poussé en quelque sorte à rassembler ce que j'ai aimé avant. Oui, moi j'ai vécu toute ma vie aux Aspottem. Et aux Aspottem, il y avait le Centre National de Production Cinématographique, donc le Wensic. Donc, à un moment donné, en jeune âge, j'ai commencé à... Vous étiez dans ce milieu, quoi. Dans ce milieu, donc je jouais dans le cinéma. J'allais au cinéma, j'avais 6 ans, avec mes amis, mon grand frère. Bon, l'expérience, moi, sincèrement, au début, je ne voulais pas aller. Parce que j'étais un peu bloqué par des préoccupations ici. Et après, je ne m'attendais pas à ce prix, sincèrement. Mais c'est toujours intéressant de voir des festivals d'ailleurs, notamment à l'étranger, de voir des professionnels et comment ils organisent leur propre événement. C'était vraiment intéressant. Parce qu'ils ont organisé un festival, où c'était vraiment très, très bien organisé. Et le lendemain, ils m'ont même invité, et moi, je ne pouvais pas faire ça ici. Ils m'ont même invité à faire des... Comment on appelle ça ? Une rencontre scolaire avec les élèves de la région, de 9 jusqu'à 13 ans. Moi, le plus important et intéressant, c'était la rencontre et le partage, notamment avec les professionnels. Tous les documentaires sont difficiles, parce que c'est... Il y a des imprévus, vraiment... Des problèmes de réalisation, vraiment. On ne peut pas penser à tout, et on ne peut pas avoir ce qu'on a écrit pendant l'écriture. Pendant la préparation, le repérage. La spécificité de ce film, moi, je l'ai tourné en trois jours. Et la famille avec laquelle j'ai fait ce tournage du film Simple Visible, j'ai fait sa connaissance la veille. Parce que j'ai fait tout un repérage pendant presque une année et demie. Et tellement c'était une communauté fermée, donc déjà d'être étranger au sein de la famille, c'était un peu à la limite un problème. Et après, arriver avec des appareils, c'était encore plus une équipe. C'est pour ça que je les tournais seul. Donc je ne pouvais pas avoir une équipe de tournage. Et en plus, j'augmentais progressivement le matériel. Donc je commençais par un petit appareil, et puis un cannescoque. Et puis, et à la dernière visite de la famille avec laquelle j'ai fait le repérage, à la dernière visite, quand j'allimais mes appareils, le père de la famille, donc le plus vieux, s'arrêtait de parler. Donc c'était pour moi le problème. Donc j'ai fait la connaissance de la deuxième famille, et heureusement que j'ai eu des personnages vraiment intéressants qui m'ont expliqué un peu ce que j'ai fait pendant les repérages et l'écriture. Ça aussi, ça fait partie du déclic, parce qu'avant, c'est pratiquement ma première oeuvre dans le domaine, disons, professionnel. Donc c'est avec ça que j'ai commencé en quelque sorte le documentaire, qui sont projetés dans des rencontres professionnelles, et notamment les festivals. Et moi, avant de visiter ces familles, au moment où j'avais des préjugés, donc j'avais classé déjà, j'avais encadré déjà ces communautés, comme la plupart, par exemple la plupart des Algériens, ou la plupart des humains, en quelque sorte, quand ils n'ont pas eu certaines connaissances ou informations concernant une communauté, donc ils la classent des rumeurs des plus jugées. Oui, par rapport à cette communauté. Et en arrivant, en voyant leur quotidien, leur philosophie, et notamment leur accueil, j'étais vraiment impressionné. Donc j'étais dans une position de dette envers cette famille ou cette communauté. Donc c'est à partir de là que je me suis dit que c'est un droit d'image, il faut que je fasse... Un devoir de faire... De faire... Et surtout en sachant que la communauté était pratiquement en voie de disparition. Donc c'est pour ça que le film parle en quelque sorte de cette phase de transition, ou ce jumelage, ou cette jonction de ce qui est moderne, ce qui est traditionnel. Je ne parle pas de moi, généralement. Et malgré que j'ai fait du marketing, mais c'est pas bon, quoi. Pour la promotion, ça, ça devient un autre problème. En faisant une seule œuvre, c'est possible d'assurer un peu, en quelque sorte, sa distribution. Mais à partir de la deuxième, la troisième, pensez à la création. Et comme je travaille tout seul, donc je fais l'écriture, du repérage, du montage, c'est vraiment très difficile pour moi d'assurer un peu la distribution des films. Donc c'est pour ça... Autoproduction. Effectivement, moi j'ai travaillé sur ce qui est disparu, ce qui est en voie de disparition. Parce que pour certains, ils disent que le passé, c'est du passé. Mais pour moi, personnellement, moi je considère le passé comme une chose, la chose qui a donné naissance à ce présent. Par exemple, quand on a un problème qu'on n'a pas réglé dans le passé, il revient, il refait surface au présent. Et même le travail qu'on a fait dans le passé, dans mon cas aussi, j'ai commencé en 2009, supprimé en 2016. Donc le travail qu'on fait dans le passé, on a son fruit dans le présent. Donc c'est pour ça que je suis plus attiré par les choses qui sont dans une voie de disparition. Une façon pour moi de laisser une trace à cette perdition. Et pour moi, le passé et le présent, il faut avoir un positionnement vraiment adéquat à ce qui est moderne et à ce qui est traditionnel. Effectivement, il y a des choses dans la tradition qu'il faut absolument enlever. Il y a des choses dans la modernité qu'il ne faut absolument pas toucher. L'assemblée traditionnelle, moi j'ai fait, Tejmat face au changement, une sorte d'étude historique de cette assemblée d'un village spécifique en Kabylie. Parce que je l'ai tourné en 2011, en 2010. En 2010, parce que ce village lui-même a abandonné son assemblée en 1997. Puis il y a eu une tentative en 2010 de restituer cette assemblée. Je l'ai fini en 2011, en 22 minutes. Il a été projeté à plusieurs événements. Après je l'ai complété en 2013, en montrant que le passage de ces anciennes traditions, de ces anciennes assemblées, à des nouvelles réorganisations de la société à travers les associations et les communautés des villages. Donc ils ont monté une autre association culturelle et sportive, après trois ans, où ils essayent en quelque sorte de se rassembler, parce qu'ils n'ont pas pu le faire par le biais de l'assemblée traditionnelle qui est Tejmat. De se rassembler, de s'unir avec d'autres moyens, avec d'autres supports. L'hommétrage, il faut défendre. Des moyens. Et comme j'utilise mes propres économies pour réaliser mes œuvres, donc pour l'instant je reste sur les cours. Mais peut-être plus tard, il y aura une possibilité de faire un hommétrage. Parce qu'un long-métrage aussi, il faut tout un travail. C'est défendre. C'est défendre. Pour l'instant je travaille avec mes propres économies. Actuellement je suis en plein montage d'un autre film qui parle sur la conscience. Pratiquement dans la même thématique. Tradition. Tradition. C'est en tout cas par témoignage. Parlons de la conscience. C'est une partie de la voix off. Je dis, mais moi sans toi, comment puis-je éclairer le sombre coin de ma mémoire et renoncer mon histoire sur des fondements solides comme les racines des arbres, une progression intrépide, alors que je chavire toujours sur ma propre terre, sur mon propre radon, et je regarde au large les bateaux qui attendent calmement d'approcher le port. Gain, amour ou intérêt comme complotise, suis-je libre de choisir ce que j'aime, ce que je refuse ? La partie philosophique. Ça parle de la mémoire, de la conscience, comment on aborde tous les problèmes actuels. C'est un film normalement divergent. Je ne sais pas. C'est l'avantage de travailler sur les rangs d'autoproduction. Je n'ai pas de délai, je ne m'empresse pas. Au moment-là, j'ai fait pratiquement une très grande partie d'images. Et après, peut-être il y aura des changements. J'ai fait des enregistrements. Sous-titrage Société Radio-Canada